Justement, avant de revenir au sujet un peu polémique du livre, c'est l'abattage rituel que vous dénoncez. Vous estimez qu'il n'a... C'est une honte. C'est-à-dire, moi j'étais dans les abattoirs quand j'étais enfant, j'en ai vu deux ou trois. C'est pas une grande passion, mais c'est parce que c'est la vie qui faisait ça. Et c'est vrai que l'abattage rituel, c'est une honte et c'est un scandale total. C'est-à-dire que vous avez... Mais ça, ça me choque. Un steak sur deux est halal. Bon, en plus, à chaque fois que vous mangez de la viande, vous cotisez pour les autorités islamiques puisqu'elles touchent quelques centimes sur chaque kilo de viande. C'est exactement ce que disait Marine Le Pen il y a quelques années. Non, mais attendez, ça, je m'en fous. Marine Le Pen dit qu'il fait beau, je dirais aussi qu'il fait beau. Je ne suis pas suspect sur ce plan et vraiment pas suspect. Oui, mais vous avez choqué à l'époque parce que vous disiez... Non, non, mais attendez, moi je le dis. Mais je le dis et d'autres le diront et d'autres le disent. C'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir. D'autant plus que moi je ne suis pas du tout contre l'idée d'abattage rituel. Vous savez, l'abattage rituel, c'est très simple. C'est à la fois dans le judaïsme comme dans l'islam. On dit qu'il faut tuer la bête quand elle est vivante. Bon, la solution est simple. Autrefois, quand les abattoirs, c'était déjà pas terrible. C'était moins dégueulasse que maintenant. Maintenant, c'est juste immonde. Tout le monde vous le dira. Les bouchers, tous les gens qui fréquentent. Vous dites que c'est l'enfer de Dante, c'est un cauchemar. Pourquoi ? Parce qu'on tue les bêtes comme on ne les tuait même pas au Moyen-Âge. Le boeuf, autrefois, on lui donnait un coup de gourdin. Et puis ensuite, on lui a donné un coup de merlin. C'était encore mieux. Et on l'a semé. Aujourd'hui, on le saigne à vif. On le met dans une espèce de tonneau. Il est complètement stressé. On retourne le truc. On le saigne. Vous dites que le boeuf peut mettre 11 minutes à mourir. Oui, mais beaucoup plus. Même parce que parfois, le son se bloque. Et il va mettre plus de temps à mourir que, par exemple, dans l'arène. Et ce qui est absolument scandaleux dans cette affaire, c'est qu'on laisse se développer ça. Puisque je le répète, la moitié pratiquement de la viande aujourd'hui qu'on mange est à la... On laisse se développer ça. C'est la société. Moi, je ne vais pas m'en prendre aux ministres et tout ça. Ils n'y sont absolument pour rien. C'est la société, l'industrie de la viande, les cadences infernales, etc. Alors qu'on sait très bien qu'on peut très bien faire du l'âle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il reconnaît. D'ailleurs, ils sont partisans de ça. Ils le souhaitent. Il y a une grande partie des imams qui sont d'accord pour... On va faire l'électronarco. C'est-à-dire qu'on étourdit la bête. Puisque quand on étourdit, c'est comme ça qu'on le fait, d'ailleurs, dans de nombreux abattoirs, quand on tue les bêtes normalement, comme on dit, on les assomme ou on les étourdit avec ce qu'on appelle l'électronarco, c'est-à-dire du courant électrique qui va passer des deux côtés. Et ils vont se réveiller après. Donc, en fait, ils sont vivants. Rien n'empêche de faire du halal. On respecte les écrits. Oui, en respectant l'animal. Moi, tout ce que je demande, en respectant l'animal et en faisant qu'il ne souffre pas. Voilà. Moi, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Olivier Vesansot, sur ce débat... Je pense qu'il va passer devant Zemmour dans pas longtemps. Non, mais non. Un peu de compassion. Un peu de compassion, vous savez, la compassion ne se dévise pas. Non, allez, laissez quand même, Olivier Vesansot, c'est très belle. J'ai écouté votre plaidoyage. Vous trouvez d'ailleurs plutôt sympathique au début. Je me disais, mais à quel moment il va y avoir une petite polémique qui va de nouveau ressurgir sur le débat politique ? Ressurgir parce que ce n'est pas nouveau. Voilà. Donc, je pense que... Moi, c'est vrai que ce n'est pas ma sensibilité particulière. Je ne vais raconter de l'histoire à personne, même s'il y a des grandes figures révolutionnaires comme Louise Michel qui ont écrit sur les animaux, absolument. Mais comment dire... Je pense que si on a cette sensibilité-là, alors qu'on se révolte contre l'industrie animalière telle qu'elle est, c'est poulailler, c'est... L'élevage industriel ? Oui, mais dès qu'on arrive sur les poulaillers, c'est très bien les poulaillers. C'est l'élevage industriel qui est condamné. C'est bizarre, j'entends toujours, et à un moment, et comme par hasard, malgré tout, on en revient toujours à quelque chose de politique, et comme par hasard, on en revient toujours aux musulmans, et je pense qu'en ce moment, ils n'ont pas... Mais écoutez... Est-ce que vous pouvez supporter, juste, même au niveau des mimiques, c'est juste de l'élégance, de supporter un avis qui n'est pas le vôtre ? Si on me demande... En plus, moi, personnellement, je n'allais pas intervenir sur le sujet. On me demande, voilà ce que j'en dis. Maintenant, j'imagine que ça ne va pas plus vous tourmenter que ça, de mon point de vue, mais quand on a cette sensibilité-là, je me dis, j'imagine qu'il y a 10 000 sujets de révolte dans le monde mondialisé tel qu'il est, où en effet, les animaux, on en fait de la chair, dans des conditions qui sont probablement ignobles. Pour l'agro-business, ça aussi, c'est une réalité. Et comme je ne vous entendais pas en parler... J'en ai parlé, je vous en parle dans le livre. Dans le livre, je l'ai parlé. Et j'ai parlé des cadences infernales, etc. Et simplement, je dirais, sur les musulmans, je pense que vous devriez cesser, vous, en tout cas, de mépriser les musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont... Il y a beaucoup de musulmans qui sont sur mes positions. Donc là, vous étiez avec les musulmans... Non, vous savez qu'il y a des accords qui ont été signés entre l'OMS et la Ligue des musulmans, etc. Non, mais je suis pour éviter de stigmatiser la population en ce moment. Mais je stigmatise personne. Je pose des questions. Mais bien entendu, je pose un vrai problème. Vous parlez du Cachère aussi, d'ailleurs. C'est un livre... Oui, je parle d'ailleurs du Cachère aussi. Mais c'est un livre qui a un champ d'amour. C'est-à-dire, moi, j'adore les bêtes, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez jamais... Vous êtes allé dans un champ, vous avez vu parfois les bœufs danser, les vaches... On va laisser les bœufs danser. Aimez les gens aussi. Non, mais ça, c'est le mauvais argument. La compassion ne se divise pas. Moi, je suis orguisé. Oui, mais les animaux...